Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Coach Bajingras de Natation Gatineau et bienvenue au prochain épisode de NGTélé. Hey, ça fait plaisir de vous avoir avec moi cette semaine pour l'épisode d'NGTélé. Vous faites ça un peu différent, il n'y a pas une personne mais bien deux en entrevue pour cet épisode-ci. Il s'agit de Nicolas Mansavar et de Stéphanie Arneux. Nicolas vient de la région de l'Outaouais, c'est un ancien athlète du club qui est rendu à Montréal pour l'université dans les Carabins et qui nage beaucoup beaucoup d'eau libre un peu partout dans le monde. Pour ce qui est de Stéphanie, Stéphanie elle vient de la région de Montréal. Elle est allée à trois Jeux Olympiques, donc deux en piscine, un en eau libre. Aujourd'hui on s'intéresse surtout à la partie en eau libre évidemment. Ce sont deux athlètes qui performent très bien dans ce domaine-là. Et on s'en va en jaser un peu de leur expérience et en apprendre un peu plus sur ce monde-là qui est celui de la natation en eau libre. Bonne entrevue tout le monde. Bon, mais comment ça va Nicolas, Stéphanie? Ça va super bien. Ça va bien, excellent. Stéphanie nous disait justement, tu viens juste de sortir de l'eau. Comment ça se passe les entraînements en ce moment, vous deux? Oui, ça va super bien. Au Québec, on a l'occasion pour les nageurs cardés de s'entraîner. Je suis vraiment chanceux de pouvoir nager depuis les fêtes que j'ai un horaire normal avec mon coach et un coéquipier. Ça va super bien. OK, excellent. Et Stéphanie? Moi aussi, ça va bien. Je suis en train de pas mal. Dans le fond, je suis à Vancouver, je suis au centre national, mais je représente Pointe-Claire. Donc, Martin, c'est mon coach quand je suis à la maison. OK. Mais on s'entraîne, je fais un minimum 9 à 10 workouts par semaine, autour de 7,5 kilos à 1,000 kilos chaque pratique. Fait qu'on s'entraîne quand même fort. Fait qu'il faut, il faut, il faut se préparer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet des questions que j'avais pour vous, j'aimerais peut-être, bon, on va commencer avec Nick, avoir un petit topo de votre carrière en temps qu'athlète. Oui, bien moi, je pense que tu connais mes débuts un peu. J'ai commencé avec toi, Gatineau, puis avec Pat Godette avant que Kao, pas Kao, mais Kao, mais Kao jouonne et Fémique. Puis après ça, quand les deux clubs ont fusionné, il y a Michel Berbé qui est arrivé. Donc, avec Michel, j'ai vraiment comme une grosse progression vers mes 15-16 ans. C'est là que ça a commencé à débloquer un peu. Puis ensuite, quand Michel est parti, bien moi aussi, bien il y a Pierre Lafontaine entre-temps qui est venu à un petit bout. Puis ensuite, je suis parti à Montréal pour les études, mais aussi pour le sport. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai une âge avec Kao, qui est toujours mon club civil. Puis récemment, ça fait trois ans que je m'entraîne maintenant avec Pierre Lamy, avec le Carabin, temps plein. Puis niveau, c'est autour de 2011, j'ai commencé à faire de l'olive. Puis en 2012, j'avais fait les championnats du monde junior. Donc, c'est de même que ça a commencé un peu le goût de faire de l'olive. Parce qu'en piscine, je voyais que 500 mètres, c'était peut-être pas assez pour que je puisse reach mon plein potentiel. Donc, c'est ça, je me suis mis à l'olive, puis commencé par le 5 kilomètres pour les plus jeunes, puis ensuite 10 kilomètres. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est ça, je fais des coupes du monde l'été, puis on essaie de voyager le plus possible, parce que l'hiver ici, c'est un sport qui se fait pas tant que ça. Effectivement, c'est plus le patin en hiver. On va me sentir agréable quand même. Oui, oui. Stéphanie, de ton côté? J'ai commencé à nager, j'avais 9 ans. C'était comme des clubs de piscine d'été, puis je sais pas, je m'amusais. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui me disait, « Ah, tu devrais pas nager juste l'été, mais tu devrais vraiment te concentrer, puis mettons, considérer le fait qu'ils auraient faire de la natation l'hiver aussi. » Ça fait que c'est là que je me suis inscrite à la Beek and Seal Blue Fins. Ça fait que j'ai nagé quelques années-là avec Russ Franklin. Puis après, quand c'était un peu plus sérieux, je suis allée au Centre national à Montréal. Ça fait que c'est là que j'ai faite ma première équipe olympique. Puis après ça, je suis allée à Victoria pour étudier. Puis là, ça, c'était un autre centre national. Ça, c'était mes deuxièmes Jeux. Puis après, je suis restée là-bas, j'ai fait le troisième Jeux, puis je suis rendue ici. Super. Puis présentement, ça, c'était en Colombie-Britannique? Oui. Oui, Colombie-Britannique. Oui, je suis à Vancouver, à Colombie-Britannique. OK, Vancouver. Ça fait que dans le fond, mes deux premiers Jeux, j'étais en piscine. Puis après, mes troisièmes Jeux, j'étais en haut libre. Est-ce que vous vous connaissez, vous deux, Nicolas et Stéphanie? Oui? De où? Comme ça, par hasard, où est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Je ne sais pas. Ça doit faire trois, quatre ans. Mais on est tout le temps les deux Québécois sur les équipes qui ont voyagé. Ça fait que quand ils sont en temps de dire quelque chose et que les autres ne comprennent pas, mais c'est ça, on s'entend bien. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un de notre province qui est en voyage. C'est le fun parce que même si j'étais à Vancouver, d'habitude pour les Coupes du monde, quand c'est, mettons, Lac-Saint-Jean, puis on fait Mégantic, c'est le fun parce que je reviens à la maison d'habitude. Puis des fois, je vais m'entraîner avec Cap-Pinic, puis j'aime vraiment ça. D'habitude, ça, c'est mes étés. Comme je passe, mettons, l'hiver ici à Vancouver. Après, je reviens à la maison, puis c'est ça, je m'entraîne avec ceux qui s'entraînent pour les Coupes du monde. Moi, je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui parce qu'à Natasio Gatineau, cet été, on veut commencer un peu un programme en eau libre, développer ça, puis on veut commencer à en parler, puis inspirer nos jeunes à en faire un peu plus. Et puis, écoutez, je me demandais un peu, c'est quoi le chemin qu'on voit généralement pour les athlètes haute performance qui s'en vont vers l'eau libre. Puis peut-être que vous avez deux perspectives différentes. Je pense que Nicolas puis Stéphanie, vous avez quand même deux chemins assez différents au niveau de votre parcours en tant qu'athlète. Alors, je pense que ça peut être intéressant de voir ça. On va y aller avec Nick en commençant. C'est difficile à dire, mais moi, j'ai vraiment commencé tôt l'eau libre. Comme Stéphane, c'était vraiment une nageuse de piscine, puis ça allait super bien en piscine. Puis elle a essayé l'eau libre, puis ça allait super bien aussi. Moi, je voyais plus que mon potentiel, je ne l'atteignais pas complètement en piscine. Quand j'ai découvert l'eau libre, j'ai découvert que c'était un nouveau monde de possibilités pour moi. Puis le chemin à prendre, je te dirais, c'est vraiment de commencer en piscine, par exemple, de bâtir une vitesse parce que plus ça va, plus les courses sont à un rythme intense, puis ça prend de la vitesse. Avant, ce n'était pas nécessairement le cas. C'est plus de l'endurance, bien, ça l'est encore. Mais là, il y a vraiment une dimension de vitesse qui rentre en ligne de compte. Puis c'est de bâtir sa vitesse. Puis vers, je ne sais pas moi, dans la jeunesse, tu peux commencer à faire des courses d'eau libre, puis t'habituer avec les conditions parce que c'est un nouveau sport. C'est nager dans le froid, dans le chaud, les vagues, nager avec des contacts, les algues, les poissons. Ça fait que tu commences tout de suite à t'acclimater, voir c'est quoi un danger en lac, puis tranquillement monter la distance. Puis un moment donné, quand tu es rendu assez vieux, bien, tu essayes une grosse course, tu sais, un 5 ou un 10 kg, puis tu vas voir si tu aimes ça. Là, tu sais, c'est complètement différent. C'est plus difficile mentalement aussi. Ça fait que, oui, je pense que c'est ça. Il faut y aller tranquillement, puis voir si on aime ça parce que c'est vraiment pas tout le monde qui aime l'eau libre. C'est vrai que la plupart du temps, ils disent comme quoi qu'on devrait faire trois courses avant de vraiment savoir si c'est pour nous ou pas ou comme si on aime vraiment ça. Parce que je pense que la première fois que tu nages et que tu as un 10 kg, je ne sais pas, c'est comme sur le choc, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, comme mentalement, physiquement. Ça fait qu'il y a comme beaucoup à gérir. Ça fait que je pense qu'après trois courses, c'est capable de dire, maintenant, OK, c'est pour moi ou ce n'est pas vraiment pour moi. Mais ce que j'aime aussi de Natation Canada, c'est que moi, quand j'ai commencé, c'était pas si populaire. C'est comme si ils m'ont lancé dans l'un du kilo. Tandis que Natation Canada, en ce moment, je pense qu'ils encouragent vraiment l'eau libre. Ça fait qu'ils commencent jeunes. Ça fait qu'ils ont des camps juniors pour nous amener, mettons, à la barbade. Ça va être comme, OK, on fait un camp de 4-5 jours. On vous explique les bouées. Ils ont des présentations. Ça peut commencer avec, mettons, un Kingston dans l'Océan. Après, tu fais, mettons, un 2.5, un 5. Tandis que moi, je ne sais pas, c'est ça. Ils m'ont lancé dedans, tandis que je trouve ça quand même cool que les jeunes, ils peuvent être, bien, ils vont petit peu à petit peu, puis je pense que ça aide. Ça fait que dans le fond, pour moi, c'est ça. J'avais quand même une base de piscine d'endurance, parce que je faisais beaucoup de catenage, du 400. Puis après, vraiment, j'étais contente, parce que je voulais juste... Dans le fond, je voulais un nouveau challenge, puis j'étais quand même dans l'eau. Ça fait que je me suis dit, OK, oui, avant, je faisais plus du 200, du 400. J'avais quand même de la vitesse. Puis après, j'ai juste cheaté, puis j'étais allé vers l'eau libre. C'est où, d'après vous, le meilleur endroit dans le monde pour compétitionner en eau libre? C'est où vous avez eu la plus belle expérience? C'est parce que c'est totalement différent, parce qu'il y a des places où il y a tellement de baille. Il y en a qui aiment que c'est plus calme, il y en a que c'est plus laque. C'est pas vraiment comme... Si, mettons, tu vas au Game In, c'est le fun, puis c'est beau, parce que l'eau est vraiment claire. Tu peux voir plein, mettons, tu vois les poissons, tu vois, quoi que ce soit. Puis il y a des places où c'est comme... Si tu prends Rio, puis Australie, l'eau est foncée, il y a de la vague, il y a du verre. Ça fait que c'est très différent. OK. Moi, c'est ça, comme c'est tellement différent. Puis des fois, tu vas arriver à un endroit, puis ça va être comme paradisiaque. Tu sais, comme on est allé au Seychelles, moi, puis Steph, puis c'était comme... C'est tellement beau, mais après ça, tu fais la course, puis l'eau est comme à 30 degrés, puis tu vois que c'est moins le fun, tu sais, parce que tu finis la course, puis tu es complètement déshydraté. Mais moi, j'aime bien Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est comme un de mes spots favoris parce que l'eau est super froide, puis l'eau est... Tu sais, il n'y a pas de... Bien, il peut y avoir des grosses vagues, oui, mais nous, pour le 10 km, c'est plus un truc fermé, fait qu'il y a moins de vagues. Mais non, ça fait des belles courses. Puis sinon, Megantic aussi, c'est la seule Coupe du Monde qui est une traversée. Donc, on part du point A, puis on s'en va au point B. Donc, ça, c'est vraiment... C'est plus original. Ça a créé une dimension un peu plus stratégique parce que, tu sais, tu n'as pas comme un... À chaque tour, OK, moi, je vais feeder au tour 2, tour 3. Fait que c'est comme... C'est encore plus stratégique. Des fois, le peloton, il s'en va complètement à l'autre bout du lac, puis là, tu ne sais pas où aller. Fait que ça fait des courses vraiment intéressantes. C'est vrai. Puis je trouve que les athlètes, ils ont plus de misère à nager dans de l'eau froide que de l'eau chaude. Fait que là, quand on termine le temps, c'est quand un goût, c'est home, c'est home, puis on est capable de bien courser puis de représenter notre province. Fait que c'est cool. Avez-vous déjà vécu des expériences à farfelu dans nos lits? Moi, il y avait une course dans le temps dans le coin de Québec, là, qu'on traversait le fleuve. Puis c'était vraiment... Tu sais, c'est quasiment... Je ne sais pas, l'eau est super, super foncée. Des fois, tu nages dans des trucs épais de même de foin, tu sais, du... Là, tu traverses le fleuve. Puis à un moment donné, l'organisation nous disait, là, il va falloir que vous nagez un certain rythme parce qu'à un moment donné, il y a un cargo qui traverse le fleuve. Puis si vous êtes avant le cargo, il va falloir que vous arrêtiez, qu'on attende que le cargo passe. Puis sinon, bien... Fait que là, comme moi, j'étais avec Xavier Dernet dans cette course-là, je le suivais, puis on avait passé avant le cargo, mais tous les autres, il y a du... Il fallait qu'arrête, puis ils attendent que le cargo passe. Il y a comme un esprit de grosse vague qui leur... En tout cas... Fait que c'est ça, c'était quand même spécial comme course. Sinon, Steph... Mais là, qu'était-tu là, à Cosimel, quand Phil Gartin, c'était comme casser le bras ou la main, ça, c'était fou. Puis il a nageé combien de temps de 3 km de même avec la main fêtée. Fait que dans le fond, il a contourné une bouée puis il l'a frappé vraiment fort. Puis il était comme, aïe, il a s'affaitement. Il était comme, OK, too bad, go, go, go. Puis genre, il a vraiment foncé jusqu'à la fin. Puis comme... Tu sais, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça me sait qu'il était sabré dans la l'époque, à peu près. Mais les nageurs... Je vous disais des créatures à part. Vous avez de l'endurance puis de la volonté. C'est quelque chose d'impressionnant. Quel conseil auriez-vous à donner à nos nageurs qui aimeraient commencer à percer en eau libre? Moi, si j'avais donné un conseil, c'est de... Premièrement, c'est de... De commencer tranquillement. Comme Steph disait, c'est pas parce qu'il y a une course qui ne va pas bien que c'est fini. C'est parce que c'est tellement... Toutes les courses sont différentes. Peut-être que tu as commencé dans une eau qui était trop froide pour toi puis que toi, tu n'es pas capable de nager en eau froide puis ça se peut. Fait que prends ton temps. Commence par des longues distances en piscine. Commence par un 1500 pour voir si tu es capable de maintenir 1500 mètres puis après, passe à l'eau libre. Mais le secret dans tous les sports, c'est d'aimer ce qu'on fait puis si tu le fais juste parce que c'est comme un sport extrême puis que tu peux voyager puis tout ça, bien, c'est peut-être pas les bonnes raisons. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais puis le succès va suivre, je pense. Super! Moi, ce que j'aime, c'est que il ne faut pas nécessairement que tu penses, mettons, OK, 10 kilomètres, c'est tellement long comme distance, c'est tellement, je ne sais pas, il ne faut pas que tu sois démotivé par la course comme tel quel, le village. Moi, je trouve ça très stratégique. Il faut que tu le prennes comme un jeu. C'est comme, OK, ce n'est pas ce qui va arriver à ton plan, mais tu es un plan B aussi. Puis dans une course, ce n'est pas tout le temps comme si tu suis le pack et tu décides qu'il va décoller pour suivre le pack. Dans ma tête, c'est comme un jeu. Je pense que c'est ça, Guylaine, du 10 kilomètres, c'est tough, c'est rough. Mais en même temps, je ne pense pas, il ne faut pas que tu penses vraiment au outcome, mettons, c'est 10 kilomètres, je suis incapable. C'est vraiment comme, OK, non, tu es dans, tout le monde est avec toi, tu n'es pas vraiment tout ça. Tout le monde dit, les requins, les ci, les ça. Tu n'as pas le temps de penser à ça quand tu fais ta course, comme tu es dans un pack, tu suis des pieds, tu as des coups de pied, je n'ai pas de quoi. Dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment, il faut que tu aies du plaisir avec. Même si tu es dans la douleur de temps en temps, mais... Ça, ça vient avec. C'est mal que je le vois. Il y a de la douleur, il y en a en piscine aussi, ça, c'est sûr. C'est de l'effort physique, c'est normal. Quand tu t'entraînes, je trouve ça vraiment... Dans le fond, les entraînements back to back, je trouve ça presque plus tough que de faire une course. like, the harder you train, the easier the race. C'est même que je pense. OK. C'est bon, ça. J'aime ça. The harder you train, the easier the race. On va le prendre en note. Super. Excellent. Puis c'est quoi, mettons, votre stratégie généralement pour une course de distance, à quel point c'est différent? Oui, ça varie, c'est sûr. Je pense que... Moi, j'ai jamais fait de 25, fait que je ne peux pas trop parler, mais pour un 10 kilos, je pense que c'est vraiment d'être bien placé dès le début, fait qu'avoir un super bon départ puis de te placer dans le premier tiers du peloton pour être comme... Si jamais il y a quelque chose qui se passe en avant, bien, tu vas être capable de réagir, tu sais, dans un temps assez court, parce que si tu es trop loin en arrière, tu ne sais même pas ce qui se passe 30 personnes en avant, tu sais, c'est trop loin. Puis ensuite, bien, c'est de la gestion d'énergie pendant comme quasiment 6 kilomètres, peut-être un peu plus même. Fait que c'est de comme... Essayer d'être le plus efficace dans l'eau, rester le plus proche des pieds de la personne en avant de toi. À part, si tu veux, l'idée de la course, ça peut être ton choix, de juste partir tout seul. Mais ça, ça dépend de qui est dans le peloton. Si tu sais qu'il y a comme des meilleurs nageurs au monde en arrière de toi, bien, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis après, bien, c'est ça, c'est de terminer le dernier 2 kilos, le build-up, puis de finir... Tu sais, ton dernier 1,500, ça devrait quasiment être comme un 1,500 en piscine. Puis ton dernier 1,400, ça devrait être quasiment comme un 1,400 en piscine. Puis ton dernier 100 mètres, tu sais, c'est comme... C'est fou, là. Puis après ça, ton dernier 1,500, ça devrait être un 1,500 complètement en l'ordre. Fait que c'est... C'est d'être capable de gérer durant toute la course pour être capable de faire ça. OK. C'est intéressant. Je suis d'accord avec Nick, puis en même temps, quand tu gères ta course, je pense que tu peux quand même beaucoup faire hors... Pas hors de piscine, mais mettons ton lead-up avant ta course, comme bien hydraté, bien mangé, t'assurer que t'as assez de carburant. Fait que ça, je pense que ça joue aussi beaucoup avec la performance de ton 10 kilos. OK. Puis à quel point est-ce qu'il faut être capable de s'adapter sur le coup? J'imagine, tu sais, il faut s'adapter plus rapidement qu'en piscine. Des fois, tu sais, un 200 mètres, c'est tellement vite. Est-ce que faut... Vous essayez... Est-ce que les courses ressemblent du pareil au même d'une fois à l'autre ou c'est vraiment très différent à chaque fois? Je pense que ça va tout le temps être différent. Tu sais, t'en as tout le temps un qui décide de décoller à un moment random, genre, dans la course. Puis c'est là que tu réagisses. Sinon, tu sais, tu peux, à un moment donné, tu sais, t'étais pas prêt à aller te ravitailler, mais tu vois que tout le monde va ravitailler. Ça veut sûrement dire que le tour d'après, ils iront pas. Fait que là, tu sais, OK, bien moi aussi, je vais y aller parce que sinon, tu sais, si je vais le prochain tour, je vais perdre le peloton. Fait que, tu sais, c'est des trucs de même. Sinon, grosses vagues, ça peut briser le peloton. Donc ça, ça peut complètement changer la game. Si t'as comme deux petits pelotons qui se créent, bien c'est comme où que je vais, dans quel peloton on suit la meilleure ligne. Fait que c'est tout le temps des décisions qu'il faut que tu prennes genre super quick. Ça me fait penser un peu à la F1. Tu sais, comme mettons, tu fais tes tours, puis là, il y en a qui décident qu'ils arrêtent, puis on part un peu de ça, puis c'est comme on change les roues. Puis là, c'est très stratégique. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans un futur rapproché, disons? Bien, dans le fond, moi, je vais me préparer pour le 29 mai. Dans le fond, c'est la sélection internationale pour les Jeux olympiques. Fait que moi, j'ai ça en tête. Mais même à ça, est-ce que ça va arriver? J'ai aucune idée. Puis la COVID, c'est un peu up in the air. Mais dans ma tête, c'est ce que j'ai en tête puis je m'entraîne pour ça. Fait que dans le fond, je me prépare pour le 29 mai. Oui, parce que j'ai vu sur l'essai de Natation Canada que tu as été sélectionnée justement pour ces essais-là. Félicitations. Merci. Ça a déjà été une belle nouvelle. Nicolas, toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien, moi, tout va dépendre aussi de la COVID. Dans le fond, j'ai les courses cet été, les Coupes du monde au Québec. Les Coupes du monde ailleurs aussi dans le monde, j'aimerais ça, mais je ne sais pas si ça va être possible. Il va falloir s'informer là-dessus rapidement. Puis entre-temps, il y a quand même le 15 ans aux trials que je vais aller faire. Puis c'est ça. Puis l'année prochaine, bien, on repart. Puis ça va être ma dernière année sur le circuit universitaire. Donc, j'aimerais ça faire des bons temps en piscine pour terminer. Puis après ça, mais tu es en regardant le focus sur l'eau libre. Puis vers le reste de l'année, bien, c'est ça, des Coupes du monde. Puis, oui, on va voir. Mais là, c'est déjà loin. dans un contexte de la COVID, c'est comme quasiment au jour le jour. C'est sûr, on vit tous un peu la même situation pour ça. Je vis un peu au jour le jour. Moi, ça a commencé avec la COVID que j'ai commencé à faire ça, les vidéos, justement, parce que nos athlètes étaient arrêtés de nager. Puis on voulait continuer à avoir une exposition à la natation. Tu sais, la conversation de natation qu'on a normalement sur le bord de la piscine de parler, t'as-tu vu un tel qui a été sélectionné pour ça? On ne l'a pas en ce moment. C'est pour ça qu'on a essayé de développer NGTL. C'est pour ça que c'est autant apprécié que vous soyez en entrevue avec moi aujourd'hui parce que c'est le contact qu'on a avec nos jeunes. Bon, écoutez, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup pour votre temps puis je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Merci. Merci. Go Canada, go!